Bienvenue sur la chaîne Mapsi en ligne chez moi. Je suis Émilie, je suis psychologue et dans cette série consacrée aux techniques de manipulation, je voulais dans ce podcast vous parler de ce que j'ai nommé l'esclavagisme consentant. Alors qu'est-ce que l'esclavagisme consentant ? Il y a des personnes qui ont entre guillemets l'art et la manière de vous pousser à leur donner un conseil, un service sans qu'elle n'ait rien à vous demander. Exemple, vous avez une connaissance qui ne trouve pas de travail, qui cherche du travail etc. qui va venir discuter avec vous et vous allez vous retrouver à faire son CV à sa place alors que c'est quelqu'un qui est en capacité intellectuelle et physique de taper son CV mais vous allez retrouver à lui faire son CV à sa place sans que cette personne-là, elle ne vous ait rien demandé. Alors quel est le risque ? Vous me direz vous, vous allez peut-être me dire oui je suis altruite, j'ai envie de l'aider. Ok, le risque déjà c'est que vous fassiez passer l'autre avant vous, donc que vous en tiriez à un moment donné, vous en soyez frustré et en plus fatigué émotionnellement et psychologiquement et même physiquement. En gros, vous vous retrouvez à être vraiment, excusez-moi du terme, la bonne poire de service. Alors vous allez me dire, quels sont les profils on va dire type à devenir esclaves consentants et comment éviter cela ? Eh bien souvent, les personnes qui se trouvent comme ça à être dans l'esclavagisme consentant, ce sont des gens qui sont très empathiques, c'est-à-dire qu'ils vont être très enclins à ressentir le malaise, le mal-être de l'autre et ça va leur donner envie d'aider. Ce sont aussi des personnes qui, parfois, ont entre guillemets une espèce de faille, on va dire narcissique, ils ont des choses à se prouver, ils pensent qu'en apportant aux autres, eh bien ils justifient leur présence sur Terre, leur existence, ils ont le droit d'exister parce qu'ils aident, ils sont dans l'altruisme, etc. Donc là, entre guillemets, on s'aide, on est dans l'autre, ce qui n'est pas vraiment une forme d'altruisme pur, on va dire. Alors dans un cas comme dans l'autre, je pourrais dire que vous êtes déjà manipulés par vos propres failles. Déjà, d'une part, c'est très bien d'être empathique, mais d'être un peu dans la toute-puissance, si je peux dire ça comme ça, de se dire « bon, je peux aider l'autre, c'est moi qui aide l'autre avant même lui-même », eh bien déjà, vous êtes victime de votre propre faille. Puis en plus, si vous êtes dans cette faille de « je veux justifier mon existence en apportant à autrui, je m'aide à moi », eh bien vous êtes aussi manipulés par votre propre faille. Mais vous pouvez, alors là, on va dire ce qui est inhérent à vous-même, c'est de votre propre responsabilité. Après, quel est le type de profil qui va comme ça nous emmener facilement à donner votre aide avant même que l'autre vous la demande ? Eh bien, ce sont des personnes qui vont extrêmement s'apitoyer sur leur sort, elles vont se plaindre, se plaindre, se plaindre sans chercher la solution. Elles vont vous poser beaucoup de questions de sorte à ce que vous, vous vous trouviez dans la position de la personne qui ait envie de donner la solution. Donc là, comment détourner en fait le truc ? C'est-à-dire que vous pourriez dire « ah tiens, qu'est-ce que tu pourrais faire pour régler ça ? Comment tu pourrais t'en sortir ? » Comment tu pourrais, ben là, dans le cas des CV, tu sais, sur Internet, c'est... En fait, vous pouvez aider l'autre à donner... Tu sais, sur Internet, tu peux trouver des CV, etc., mais ne pas venir à proposer, vous, le service. Si, vraiment, vous êtes dans ce cas de figure-là et quelqu'un dont vous êtes proche, vous pouvez lui dire, et c'est là le secret pour ne pas, entre guillemets, tomber dans l'esclavagisme consentant, vous dites à la personne et de fait, vous lui redonnez la responsabilité de son acte, vous dites « est-ce que tu veux un conseil ? » Tu as besoin d'aide ? Comme ça, vous obligez, entre guillemets, l'autre à reprendre la responsabilité de cette demande, de sorte à ce que, après, vous n'ayez pas cette fameuse phrase qu'énormément de personnes qui sont dans l'esclavagisme consentant entendent par la suite « mais je t'ai rien demandé ». Ou, encore mieux, « regarde, tu m'as fait faire des CV, j'ai envoyé des CV, j'ai pas trouvé de boulot, et maintenant, c'est de ta faute si je suis dégoûtée ». Donc là, vous êtes responsable. Comme vous avez accepté de prendre la responsabilité de la personne en face de vous, et bien, en plus, vous êtes responsable des conséquences factuelles de l'action, mais aussi émotionnelles de l'autre. Alors, si on pose la problématique autrement, comment éviter de devenir un esclave consentant ? Eh bien, ne faites que ce que vous décidez de faire, déjà, premièrement, et ne faites que ce que l'on vous demande de faire si vous avez le temps de le faire et après avoir accompli vos propres priorités. En d'autres termes, choisissez de faire les choses et ne faites pas simplement les choses. Et sachez prioriser sur vous-même avant d'apporter de l'aide à votre entourage. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous sera utile. Si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Si vous l'avez aimé, laissez-moi un petit pouce levé pour me dire que, voilà, comme ça, je comprends que vous aimez cette thématique. Voir même, laissez un petit commentaire, si ça vous envoie sur des réflexions. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que ça vous rappelle des situations ? Ou est-ce que ça provoque en vous un questionnement ? Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Vous avez en ce moment en barre d'infos, je vous offre un programme audio de développement personnel qui s'appelle « Les 3 secrets du travail sur soi réussi ». C'est un programme pour travailler le mieux-être, pour se sentir mieux dans sa vie. Et je vous l'offre, il est disponible en barre d'infos, vous avez juste à cliquer sur le lien. N'oubliez pas que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...